Il faut produire un résultat. Le résultat, c'est quoi ? C'est une production sonore. Au début, c'est une connerie. Il ne faut pas faire ça. C'est mal. Tu prends juste ta contrebasse, tu te mets là, et juste tu fais ça. Pouf. Pouf. Le moins contraint possible. Tranquille. Un petit airbag ici pour ne pas t'affesser. Un petit airbag sous le coude pour avoir quand même, tu vois, un peu d'allant, un peu de dignité, tu vois. On joue de la contrebasse. Le dos bien droit. Mais si ton dos est bien droit, ça veut dire que ton bassin est bien stable. Et si ton bassin est bien stable, ça veut dire que tes deux pieds, ils sont bien en repos sur le sol, bien en appui. Et t'as un fil qui passe là, comme les danseuses, tu sais, on leur dit ça. Mais c'est super important. Le rapport de la verticalité de la colonne vertébrale te permet d'avoir un rapport de justesse par rapport à ce manche. Fretless. N'oublions pas. C'est la galère pour trouver les notes. Mais au départ, on ne trouve pas de notes. On ne cherche pas à faire un son. Tu prends ta contrebasse. Là, elle est là, tu vois. Elle est là. Tu prends ta contrebasse, et juste tu fais ça. D'abord, tu regardes ta main, tu as cueilli ta pomme, et tu fais ça. Et il doit y avoir de l'espace entre le bout de ton manche. Putain, j'arrive pas à faire voir là. Entre le bas de ton manche et l'intérieur de ta main. L'intérieur de ta main, c'est une clé de voûte. Une clé de voûte, ça se construit. C'est l'édifice qui va supporter quelque chose d'autre. Et donc tes petits muscles, là, il faut qu'ils se fassent. On ne peut pas, sinon. Il faut prendre du temps, les petits muscles, il faut qu'ils se fassent. Tranquillement. Pourquoi ? Parce que le son, il passe par-dessus. Et il gique au bout de tes doigts. Important. D'accord ? Donc là, t'es comme ça. Et pour le moment, on ne produit pas de son. Juste, tu poses tes doigts sur la corde, tous les doigts en même temps, sur la corde de son, mais tu n'enfonces pas. Et tu répètes le geste. Tranquillou. Pas de production sonore, pas de stress par rapport... Parce que si t'es dans la production sonore, évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer ? Putain, je suis folk. Oh là là. On se calme. Non, 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 non. Étape par étape. Non, c'est... Contre-bas, c'est galère, quoi, tu vois. Enfin, c'est galère. Non, parce qu'en fait, on se prend la tête. Mais en fait, c'est tout simple. Quand on dit comme ça, ça fait ça. Pouf, 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 pouf. Donc juste, tu poses tes quatre doigts sur la corde de son. Tu produis pas de son. T'enfonces pas. T'es là, tranquillou, hyper important. Un p'tit airbag ici, c'est le plus important. Pas, tu vois, comme ça. Non, quand même, le truc, voilà. Donc pas de soucis, ça va venir, mais pas de production sonore de suite. Et si tu fais du son, oublie la position. Tu joues avec un doigt, tu joues avec le coude, tu t'encagues. Tu vois, mais euh... Voilà. Et ça, ça va se muscler. Ça prend du temps, pour se muscler. Ça prend du temps. Le corps, il connaît pas cette info. Tu vois, donc euh... Donc, ma position d'un gauche, c'est juste ça. Tiens, c'est comme ça, t'as un peu comme ça, t'as... Pouf.